Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la présentation du rapport final du Symposium VFX-IA. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui les constats de ce rapport, ainsi qu'un panel présentant les grands axes du plan d'action. Mais avant de débuter, voici Mme Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conversation autour d'un rapport très important, celui donc qui tente de cerner l'impact de l'intelligence artificielle sur la main-d'oeuvre en effet visuel et en animation. Donc, Mme Audrey Murray, je suis présidente du Conseil emploi métropole et de la Commission des partenaires du marché du travail. On a soutenu avec conviction la production de ce rapport. Et donc, simplement vous dire que dans le contexte de transformation, de mutation, que vit le monde de l'emploi actuellement, parce qu'il est traversé par trois grandes transitions, transition démographique, numérique et transition climatique, ce rapport tombe à point, à mon avis, pour vous outiller comme secteur à demeurer à l'avant de la scène, comme chef de file. Le Québec a l'ambition de soutenir son secteur de l'audiovisuel, des effets visuels et de l'animation pour rester en avant de la ligne, en avant de la parade. Et puis, je pense que ce rapport est d'une grande importance stratégique pour vous permettre de relever les défis de l'impact de l'intelligence artificielle sur la main-d'oeuvre et donc d'anticiper les changements et de bien vous outiller pour être capable d'y répondre. C'est un rapport de grande qualité. Vous allez voir, on vous propose de poser des gestes concrets, de travailler hors CEO, de travailler en collaboration, à regarder les programmes de formation, à avoir des stratégies de développement du talent approprié. Et bien sûr, comme présidente, je serai au rendez-vous pour vous appuyer pour les gestes que vous jugerez opportuns de poser en priorité dans les prochains mois, prochaines années. Alors, bonne conversation, bon échange. Merci, Mme Marie. Et au Conseil emploi métropole, nous sommes heureux d'avoir pu compter sur un soutien tout au long de ce projet. Je cèderai maintenant la parole à Mme Christine Maestraché, présidente directrice générale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Bonjour à tous. La mission du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec est d'être au cœur et au service de l'industrie audiovisuelle en répondant aux préoccupations et enjeux de l'ensemble des entreprises du secteur. Selon les derniers résultats publiés par le BCTQ, le secteur des effets visuels et de l'animation du Québec a connu une croissance de 28 % en moyenne annuellement et atteint, en 2021, des retombées économiques de plus de 950 millions de dollars. Ce sont là des résultats exceptionnels qui ont permis au secteur de se hisser au rang des trois premiers hubs mondiaux dans le domaine. Les studios d'ici ont su collaborer à des projets des plus créatifs et innovants et souhaitent demeurer à l'avant-garde des avancées technologiques. Ces entreprises connaissent bien la nécessité d'adapter les compétences et connaissances de leurs talents en contexte de pénurie de main-d'oeuvre dans une industrie qui évolue à grande vitesse et qui se doit d'anticiper les besoins de ses clients. Or, depuis quelques années, l'intelligence artificielle et ses applications se profilent au sein de l'univers des effets visuels et de l'animation. Ces avancées offrent de vastes perspectives, notamment en termes d'innovation et d'automatisation des processus de travail. Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui est une étape importante pour quantifier et qualifier les impacts de ces nouvelles innovations sur notre main-d'oeuvre et pour identifier les actions concrètes à mettre de l'avant pour les années à venir. Le Québec possède tous les éléments pour se positionner avantageusement dans cette nouvelle révolution technologique, d'autant plus que Montréal possède déjà un hub reconnu mondialement en intelligence artificielle. C'est maintenant à l'ensemble des entreprises, des institutions d'enseignement, des grappes industrielles et des partenaires publics et privés de se concerter et d'agir pour la mise en place des recommandations identifiées dans notre rapport. Le BCTQ tient à remercier le Conseil emploi métropole pour son soutien à la réalisation de ce rapport qui dote l'industrie d'un outil indispensable à son avenir. Nous sommes fiers d'y avoir collaboré et remercions également l'ensemble de nos collaborateurs, entreprises et organisations qui ont participé à cette démarche. Finalement, un merci à Synthèse, partenaire de diffusion de cet événement, ainsi qu'à la firme Calico pour leur soutien tout au long de ce projet. Merci, Mme Maïstratchi. Voici maintenant la présentation des grands constats ressortis lors des consultations effectuées auprès de l'industrie dans le cadre du symposium BFXIA d'après le dernier. Bonjour, je me présente, Valérie Daigneault, directrice du secrétariat de la Grappe de l'Audiovisuel au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Avant de vous présenter les 13 grands constats issus du rapport, j'aimerais faire un retour rapide sur la méthodologie utilisée pour sa rédaction. Comme beaucoup d'entre vous le savent, tout a commencé avec l'organisation du symposium BFXIA le 28 avril dernier. Cet événement d'une journée était composé de conférences sur le sujet de l'intelligence artificielle appliquée aux états visuels et à l'animation le matin, puis des salons de discussion ont eu lieu en après-midi afin d'approfondir certaines idées en lien avec ce sujet. Une centaine de participants issus de 44 organisations ont participé au symposium. Par la suite, nous avons effectué un sondage au fait de plusieurs studios de BFXIA, ainsi que des consultations individuelles pour obtenir des précisions et des clarifications pour aller encore plus loin sur certains points. L'ensemble de ces données récoltées ont permis de rédiger le rapport que nous couvions aujourd'hui. Le premier constat qui est ressorti de l'ensemble de nos conversations avec les acteurs majeurs de l'industrie est à la fois simple et évident. L'intelligence artificielle représente de toute évidence le futur des états visuels et d'animation. Nous sommes un secteur des technologies qui produit au quotidien une masse de données exploitables. Toutes les conditions sont réunies pour que les technologies de l'intelligence artificielle nous aident développées et exploitées. Le deuxième constat est celui des ressources. Le Québec possède un positionnement unique pour se démarquer. Nous possédons à la fois un NOB en état visuel et un NOB en intelligence artificielle, faisant du Québec un réel vivier d'expertise. Nous devons tirer profit de notre écosystème et mettre nos énergies en commun pour nous placer en chef de file de l'IA appliquée aux états visuels et à l'animation. Le troisième constat répond à un questionnement essentiel lorsque l'on pense à l'impact de l'intelligence artificielle pour la main-d'oeuvre. Ces nouvelles technologies vont-elles remplacer les artistes? De toutes les conversations que nous avons eues au cours des derniers mois, la réponse a été claire. L'intelligence artificielle ne doit pas être perçue comme une solution généraliste qui va réaliser notre travail à notre place, mais plutôt comme une intelligence augmentée. Permettant de répondre à des problématiques précises identifiées, l'intelligence artificielle va ainsi venir soutenir et augmenter les capacités des artistes, accélérer les processus, entre autres termes, elle a le potentiel d'augmenter l'efficacité et la productivité. Le quatrième constat concerne le stade d'avancement de notre industrie quant à l'intégration de l'IA. Tels que mentionnés dans le premier constat, les conditions sont réunies pour que les technologies de l'IA offrent un potentiel immense d'innovation technologique. Plusieurs outils ont déjà pu être développés et intégrés efficacement. Nous en sommes toutefois encore à ce qu'on peut qualifier de stade de développement et de nombreuses possibilités restent encore à explorer. Le cinquième constat concerne nos talents. En tant qu'intelligence augmentée, l'intelligence artificielle peut permettre d'automatiser les tâches laborieuses et répétitives qui représentent encore aujourd'hui une grande partie du temps de travail des artistes. En les libérant de ces tâches contraignantes, elles offrent aussi l'opportunité aux professionnels du secteur de ressentir leur travail sur leur vocation première, soit la créativité. Notre sixième constat touche à un sujet dont on parle très souvent dernièrement, la rareté de main-d'oeuvre. Sans surprise, le secteur de l'intelligence artificielle est elle aussi touché par cette rareté. Ces technologies ont beaucoup évolué au cours des dernières années, nécessitant la création de nouvelles expertises et de nouveaux métiers. Les professionnels qualifiés en algorithmes et en sciences de données constituent une ressource rare et recherchée à l'échelle mondiale. Par ailleurs, le secteur des états visuels et d'animation est niché et possède des caractéristiques très spécifiques. Notre industrie va donc devoir développer des solutions pour que des équipes de travail puissent être constituées avec des personnes possédant à la fois une expertise en IA et une expertise en VFX. Le septième constat est celui de la transformation des métiers. Il n'est pas anticipé que l'intégration de l'intelligence artificielle au pipeline des studios d'effets visuels et d'animation mène à des changements radicaux au sein des métiers et professions du secteur. Les outils technologiques utilisés par les professionnels évoluant déjà de manière constante, les artistes seront donc amenés à continuer à se maintenir à jour, tel que cela est déjà le cas actuellement. Le huitième constat aborde le sujet essentiel de la formation. De toute évidence, exploiter le plein potentiel des technologies de l'intelligence artificielle nécessitera une mise à jour des compétences, telles que mentionnées au septième constat. Ceci passera notamment par l'ajout de compétences de programmation informatique aux programmes de formation initiaux et par la création de formations d'introduction aux principes de l'intelligence artificielle et à la science des données pour les équipes déjà en place. Notre deuxième constat s'adresse aux entreprises. L'ensemble des échanges qui ont lieu au cours des derniers mois ont permis de dégager une conclusion claire au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle. Les entreprises qui n'ont pas encore débuté ce processus devront appliquer certains changements de base au sein des équipes et de leur fonctionnement. Ajout de compétences spécialisées, de matériel, adaptation de discipline, mise en place de processus de gestion de données feront certainement partie de ceux-ci. Notre dixième point concerne les conditions de succès pour la planité d'intégration de l'intelligence artificielle au sein de notre industrie. Une condition essentielle à ce succès est la mise en place d'un environnement économique propice à soutenir la recherche et le développement. En effet, la R&D en IA a été soulignée par plusieurs comme coûteuses, risquées et requérant l'embauche de ressources très spécialisées. Autant de freins pouvant expliquer pourquoi plusieurs studios de petite et moyenne taille ont indiqué ne pas avoir commencé l'intégration de l'IA à leur processus. Les données recueillies tout au long de l'année nous ont également permis de constater un manque de communication et de partage au sein même de l'écosystème. Il existe des opportunités non exploitées de collaboration entre les entreprises, les institutions de recherche et d'enseignement, ainsi que les développeurs d'outils. Notre plan d'action propose un certain nombre de recommandations pour répondre à cet enjeu. De même, l'ensemble de notre démarche nous a permis de dégager un constat clair. Le Québec possède à la fois un hub en IA et un hub en effet visuel et animation, mais ces deux secteurs fonctionnent en silo. Il n'existe ni axe, ni plateforme de collaboration à l'heure actuelle. Le plan d'action propose également des solutions sur ce point. Enfin, notre treizième et dernier constat concerne notre productivité à l'international. Il existe actuellement un intérêt mondial pour le potentiel qu'offre l'intelligence artificielle au niveau du développement des industries créatives. Plusieurs pays et juridictions s'intéressent à l'heure actuelle et il est important que le Québec profite de son écosystème unique pour se démarquer et démarrer compétitif sur l'échiquier mondial. Prenant appui sur ces 13 constats, le BCTQ et le comité de pilotage du projet ont développé un plan d'action à court, moyen et long terme pour permettre au Québec de profiter du plein potentiel contre l'intelligence artificielle et adapter les compétences de sa mindure. Les grands axes de ce plan sont la formation de la relève, la mise à jour des compétences de nos équipes actuellement en poste et le soutien à la recherche et l'innovation. Toutefois, la réussite de l'ensemble de ces mesures repose sur une condition essentielle, la collaboration de l'ensemble de notre écosystème. Nous vous invitons donc à lire en détail, juste après ce webinaire, le rapport qui s'est rendu public sur notre site Internet, le BCTQ.ca. Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec mettra en place un certain nombre d'initiatives reliées au plan d'action au cours des prochains mois et ira à votre rencontre pour vous inviter à y prendre part. Si vous êtes intéressé à vous y impliquer, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. C'est tous ensemble que nous pourrons amener notre industrie encore plus loin. Je propose maintenant de passer à notre panel où nous discuterons des prochaines étapes avec certains des acteurs majeurs identifiés dans notre plan d'action. Merci à toutes et à tous qui ont collaboré à ce rapport et merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Ces 13 grands constats ont mis la table au plan d'action à court, moyen et long terme présenté dans le rapport. C'est avec enthousiasme que je souhaite vous introduire à notre panel d'exceptions, composé de certaines des parties prenantes qui sont interpellées directement dans la mise en œuvre de ce plan. Merci à Mme Suzanne Guilbramont, directrice de l'école NADUQAC, à Mme Anne-Gaëlle Joly, directrice des TD au studio RodeoFX, à Mme Anne Le Bouillonnec, directrice de projet Expertise et métiers de Synthèse Pôle Images Québec, à Élodie Paluet, directrice talent en intelligence numérique de Scale.ai et à Valérie Daigneault, directrice du secrétariat de la Grappe audiovisuelle au BCTQ. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je cède la parole à Martine Bertrand, Lead of AI chez SAMA, qui modérera ce panel. Bonjour à vous, panélistes. Merci beaucoup de nous avoir le Bureau du cinéma et de télévision du Québec pour ce superbe petit panel où on va élaborer sur l'intelligence artificielle et les effets visuels. Un petit peu discuter de ces constats-là. Donc, on a eu une superbe présentation de la part de Valérie juste avant. L'intelligence artificielle, vous savez, c'est un terme parapluie. C'est un terme qui est un peu nébuleux. C'est comme un peu dans le brouillard. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait. Souvent, on a l'impression, dans les médias, que c'est comme cette espèce de cerveau super intelligent. Tu lui présentes une image du cancer. Puis il dit cancer. Puis tu lui présentes une tablette d'échec. Puis il dit, « Ben oui, je vais te battre aux échecs. » Donc, on a l'impression que c'est comme cette espèce de bois noir qui est capable de résoudre tous nos problèmes qu'en fait, c'est plutôt un ensemble d'approches qu'on a regroupées sous le parapluie d'intelligence artificielle. On peut penser à l'apprentissage machine, à l'apprentissage profond, qui est une version un peu de l'apprentissage machine, mais qui comporte des algorithmes de réseaux neuronaux qui sont à plusieurs couches, donc profonds. Et à toute une autre panoplie d'approches aussi, apprentissage par renforcement, etc., etc. Et c'est pourquoi nous, on a voulu recentrer dans nos discussions le concept d'intelligence artificielle autour de l'intelligence augmentée parce qu'on voulait vraiment garder l'artiste au centre du processus de création des effets visuels. D'accord? Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a introduit. Ben, on n'a pas introduit ce terme. On l'empruntait, bien entendu, mais on l'a adopté pour nos discussions. Donc, ce matin, je veux d'abord, on a plusieurs joueurs ici dans l'écosystème. Moi, je représente un peu Silo IA. Je représente cette espèce de solitude qui fait de l'intelligence artificielle dans sa tour d'ivoire. Alors, je viens ajouter ma voix à ce panel-là, bien entendu. Mais j'aimerais d'abord commencer avec Anne-Gaëlle parce qu'elle est sur le terrain. Elle travaille en effet visuel chez Rodeo FX. Et j'aimerais lui demander de nous parler de l'intégration de l'IA dans vos pipelines chez vous, chez Rodeo FX, les défis que vous rencontrez face à ça. Ben, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci Valérie. Et merci Martine. Merci tout le monde. C'est vrai qu'à Rodeo, on ne peut pas parler vraiment encore d'intégration purement fonctionnelle. On a utilisé des tools comme le deepfake sur certains films. Mais c'est vrai que c'est spécifique à certains artistes avec des bonnes machines. Donc, c'est assez isolé. Et en termes de tools qui me concernent plus, c'est vrai qu'on n'a pas encore les priorités puis mis les ressources qu'il faut pour développer des choses dans notre pipeline. Donc, c'est vrai que c'est là, mais pas complètement intégré. On va dire ça comme ça. C'est intéressant parce que ça touche vraiment plusieurs aspects de ce que Valérie nous a mentionné en les 13 constats. On parle de manque de main-d'oeuvre un peu. On parle aussi de limitations technologiques. Vous nous avez dit, Anne-Gaëlle, qu'on parle de machines assez puissantes pour certains artistes particuliers. Donc, on parle de limitations technologiques. Oui, c'est vrai que pour ces gens-là, on a besoin d'aller acheter du matériel pour qu'ils aient les bonnes cartes graphiques pour qu'ils puissent utiliser l'outil pleinement. Donc, c'est vrai qu'il faut investir là-dessus aussi. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, si on prenait juste l'aspect, parce qu'on ne va pas nécessairement, on ne va pas tout discuter ce matin, mais si on prenait l'aspect d'abord main-d'oeuvre, parce que je pense que c'est vraiment l'aspect principal. J'ai l'impression qu'il y a des outils sur les tablettes, comme vous dites, peut-être deepfake, mais si j'entends bien, si on veut aller plus loin un peu, si on veut vraiment commencer à intégrer l'intelligence augmentée ou des technologies qui sont sous le paraplu d'intelligence artificielle dans les pipelines, on aurait besoin de main-d'oeuvre qui est spécialisée dans ce domaine-là. Oui, il faut former les gens pour savoir quoi faire avec ou l'intégrer ou est-ce que c'est vraiment utile. On a les compétences actuellement, mais on a besoin de formation, puis pareil pour les artistes. Une fois que nous, on l'a intégré au niveau technologique, il faut pouvoir que tout le monde sache l'utiliser. C'est très intéressant. Suzanne, j'imagine que vous avez un tas de choses à dire au sujet de la formation, peut-être même de projets futurs au NAD pour parler un peu plus d'intelligence augmentée. Oui, merci Martine. Bonjour tout le monde. C'est sûr que, force est de constater que du côté des VFX, effectivement, on n'a pas beaucoup d'applications en ce moment qui permettent aux artistes d'utiliser l'intelligence augmentée. On voit certaines percées, comme la dernière version de Newt permet d'effectuer quelques petites modifications aux images par des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est développé par The Foundry. Puis, elle permet aussi aux artistes de faire un peu l'apprentissage machine eux-mêmes. Mais, tu sais, c'est encore embryonnaire. Il reste que c'est difficile de faire l'utilisation de l'intelligence artificielle considérant que les logiciels qu'on utilise au NAD, ils ne supportent pas vraiment actuellement. Alors, on est un petit peu à la remorque de ça parce que ça relève du domaine du génie informatique, mais on est aux aguets des initiatives, des compagnies logicielles pour être en mesure des intégrés dans nos programmes de formation au fur et à mesure qu'on va les voir arriver. Alors, c'est sûr qu'on peut parler des concepts d'intelligence artificielle, mais commencer à les appliquer, il va nous falloir des outils qui vont nous permettre de le faire. Au niveau de la formation professionnelle et continue, bien là, on peut regarder à offrir éventuellement dans les 12 prochains mois de la formation au niveau peut-être initial ou peut-être une couple de masterclass en collaboration avec des studios qui font déjà de la recherche en intelligence augmentée ou de machine learning dans le domaine des VFX et de l'animation. Il va falloir qu'on expérimente un peu pour être en mesure de développer des programmes de formation qui font du sens et qui vont pouvoir être pérennes à long terme. On parlait de DeepFake tantôt, il y a des outils gratuits qu'on appelle le DeepFace Lab qui permet de remplacer le visage de quelqu'un sur une séquence d'images par le visage de quelqu'un d'autre. Bon, alors, c'est une spécialité en soi. Ça requiert de la formation. Alors, tu sais, ça, c'est un exemple sur lequel on pourrait commencer à travailler. Mais je terminerais en disant que moi, ce que je vois pointé dans le contexte de la formation, c'est qu'il va nous falloir des gens qui vont être de plus en plus formés sur différents aspects. Tu sais, ça fait que l'artiste, il va falloir qu'il comprenne ce que ça veut dire l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée et vice-versa. Les gens en programmation, il va falloir qu'ils comprennent un peu la réalité des artistes. Tu sais, ça va être... On ne s'enligne pas vers de la formation rapide. Tu sais, on s'enligne vers de la formation qui va être de niveau supérieur, qui va prendre peut-être une couple d'années de plus, qui va s'en... Tu sais, on n'est pas dans une machine à saucisses au niveau de la formation quand on arrive dans ce contexte-là. Ça, c'est sûr et certain. Alors, de promouvoir la formation supérieure puis d'attirer des jeunes vers l'enseignement supérieur, ça va être primordial. Merci beaucoup, Suzanne. Quelle superbe réponse qui fait un peu le tour de l'état, l'état des lieux dans le fond actuel en termes de formation au NAD. Ce serait intéressant peut-être d'entendre un commentaire d'Élodie sur ce sujet-là parce que je sais que c'est Scale AI, et vous travaillez aussi à offrir de la formation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, ce serait intéressant de voir ce que vous avez ajouté sur le sujet. Parfait. Bonjour à tous et à toutes également. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, en effet, du côté de Scale AI qui est la supergraphe en intelligence artificielle au Canada, la problématique de la formation, de la main-d'œuvre actuelle est connue et c'est la clé pour le développement de l'écosystème. Donc, nous, je suis entièrement d'accord avec ce que Suzanne vient de dire, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on a conscience qu'il faut du temps pour arriver à cette maturité au site de savoir. Mais le message qu'on va envoyer, c'est premièrement tous les écosystèmes, tous les secteurs d'activité sont en train de se poser ces questions-là. Donc, il y a peut-être une grande respiration à prendre et l'important, c'est d'en prendre conscience et puis ensuite de poser les actions pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est exactement la démarche qui est faite aujourd'hui. Donc, déjà, c'est un bon début. Et puis après, l'important, c'est aussi de commencer peut-être par des petites étapes. Donc, chacun doit être formé à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas un métier qui va être épargné et qui va échapper à un bouleversement lié à l'intelligence artificielle. Et au début, l'important, encore une fois, c'est de mettre la machine en route. Donc, nous, on aide aussi les professionnels actuels à se former dès à présent à l'intelligence artificielle, que ce soit par des formations d'introduction ou même des formations un petit peu plus avancées, un petit peu plus techniques également par du soutien financier. Donc, on pourra peut-être parler un petit peu plus en détail par la suite. J'ai l'impression que ce sujet de formation-là est vraiment le sujet principal. En fait, parmi tous les constats, d'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que l'intelligence artificielle, quoi qu'elle a de mot artificiel, c'est une intelligence qui est d'abord, dont le moteur est une intelligence humaine. On a vraiment besoin de main-d'oeuvre qui va venir alimenter tout ce domaine-là ou toute cette expertise-là dans les compagnies. Et donc, on voit que c'est vraiment un des plus gros problèmes. Anne, je ne vous ai pas oublié du tout chez Synthèse, mais j'avais le goût de donner la parole tout à l'heure à Valérie pour qu'elle puisse nous dire c'est quoi la prochaine étape dans le fond au niveau du BCTQ, la première action prioritaire à mettre en place au niveau du BCTQ. Puis ensuite, on va revenir à vous tous. Anne, je vais vous donner la parole tout de suite après au niveau de ce que Synthèse peut venir contribuer à toute cette histoire-là. Donc, Valérie, le micro est à vous. Merci beaucoup Martine. Je suis très contente de me retrouver avec vous toutes aujourd'hui. Donc, bien, c'est sûr que le BCTQ dans sa mission aussi par le BCTQ, via sa grappe de l'audiovisuel, même grappe industrielle, bien, c'est sûr que pour nous, la concertation, c'est la clé. On doit concerter ces deux grands hommes mondialement reconnus qui sont ici au Québec, d'établir et d'engager la conversation et le dialogue entre nos deux milieux pour pouvoir aller plus loin, réfléchir et poser les bases, les prémices de ce que peut être l'intelligence artificielle dans le domaine des effets visuels. Donc, dans un premier temps, ce que le BCTQ s'engage à faire, c'est vraiment de créer un comité de projet avec les forces vives, donc, qui est les parties prenantes. Alors, je vous invite officiellement, mesdames, à joindre à ce comité pour vraiment déterminer c'est quoi le format adéquat pour cette collaboration-là et s'assurer aussi, par le fait même dans le cadre de ce comité-là, de continuer de mesurer ce beau plan d'action qu'on vous présente qui est déposé aujourd'hui et de continuer les actions qui sont mises de l'avant parce qu'on en a à très, très court terme, à moyen et à long terme. Puis, on travaille déjà aussi en ce moment à une phase 2 du symposium parce qu'on va devoir encore se réunir et se questionner sur son application dans notre industrie. Puis aussi, puis pour passer toujours en collaboration, mais avec Saint-Éric, une des premières actions concrètes aussi qu'on veut réaliser, c'est un guide qui va répertorier l'ensemble des ressources disponibles pour le développement de l'IA en termes de financement direct, ressources humaines, formation pour appliquer aux effets visuels pour donner à l'industrie un premier portrait de c'est quoi l'offre présentement puis d'aller voir puis d'aller voir c'est quoi nos angles morts et ce qui devrait être comblé. Donc, c'est nos prochaines actions. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Donc, chacune d'entre nous à travers nos institutions, bien entendu, allons contribuer à cette table de concertation-là ou ce comité-là. On vient de mentionner Synthèse. Anne, qu'est-ce qui existe chez Synthèse? Qu'est-ce qui est en marche? Qu'est-ce qui nous permettrait vraiment de peut-être pouvoir justement avoir des ressources pour développer cette IA-là pour le milieu de l'État de l'UF? Alors, Synthèse, qui est un organisme qui est fondé par le ministère d'enseignement supérieur, s'attard beaucoup en ce moment à l'amélioration des programmes déjà en place dans les cégeps et les universités. Et quand je dis amélioration, je ne veux pas dire que ce n'est pas bon où est-ce qu'on en est. C'est qu'en fait, on se rend compte que dans le secteur des VFX, mais aussi dans le jeu vidéo et de la création numérique en général, il y a énormément de changements, il y a énormément d'adaptations. Et au niveau de la formation, déjà, il y a un gros défi d'être capable de former des professeurs pour être capable de déjà mettre à niveau les cohorts. Maintenant, se rajoute à ça toute la notion d'automatisation, machine learning, puis là, on peut parler après d'AI. Alors, c'est une couche qui se rajoute déjà au défi de la formation. Et ce qu'on constate, nous, c'est que les professeurs ont vraiment besoin aussi d'être encouragés au niveau de la formation de ces nouveaux programmes-là. Puis, tu sais, quand on parle de changement des métiers, la formation continue, ça ne touche pas que les professionnels en place dans les industries qui sont déjà vraiment débordés à cause de la pénurie de main-d'oeuvre, mais c'est aussi les agents qui vont être capables de passer l'information, c'est-à-dire les professeurs. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les professeurs, les académiciens et les gens de l'industrie pour être capables de fédérer, en fait, ces gens qui travaillent en général assez en silo. En fait, quand on demande aux experts d'industrie, connais-tu des doctorats qui ont été faits sur l'AI, dans ton domaine, sur l'image, tout ça, bien, il n'y en a pas tant que ça. Ça fait que déjà, moi, le premier mot pour l'AI, ce que je verrais, c'est des passerelles de collaboration, des passerelles de savoir pour que l'information circule. Gaëlle, tu le sais, le domaine des VFX, c'est un domaine très confidentiel, en fait. Personne ne partage ses bonnes techniques de pipeline, ou en tout cas, quand ça se fait, ce n'est pas officiel, c'est dans un 5 à 7. Donc, je pense que si on veut passer à l'étape supérieure au Québec, puis maintenir la réputation qu'on a toujours eue au Québec de créer des logiciels très performants et intelligents en matière de 3D, on dirait que là, on est un peu essoufflés, mais il faudrait vraiment remettre un petit peu de gaz dans le moteur pour qu'on puisse retrouver nos galons, tu sais, Houdini, c'est un logiciel extrêmement performant, se développe, Unreal, tout ça, on a vraiment un bassin, mais tu sais, c'est un terreau extrêmement fertile. Fait que là, il faut vraiment qu'on se mette à trouver les bonnes passerelles pour collaborer. Je pense que le guide, puis le symposium, ça a été vraiment, c'est un très, très bon départ. Puis on parle de VFX, mais tu sais, il y a tout le domaine des jeux vidéo aussi qui sont très connexes. On voit une convergence de plus en plus avec aussi les expériences immersives. Tous ces acteurs de l'industrie, en fait, sont très, très cousins. Donc, je pense que c'est large. Bien, je suis entièrement d'accord. Ce serait intéressant, peut-être même dans un volet numéro 2, wink, wink, d'avoir peut-être une partie de la communauté des jeux vidéo, juste parce qu'on sait que maintenant, plusieurs films sont tournés en temps réel, presque devant les fonds d'écran actifs avec des technologies comme Unity. Donc, on a de plus en plus les engins de jeux vidéo qui se retrouvent dans les pipelines d'effets visuels. C'est effectivement très intéressant tout cet aspect-là et ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, je peux voir effectivement que les compétences peuvent se rencontrer à un moment donné. Super, Anne. J'aimerais enchaîner peut-être quelques minutes avec Elodie parce que j'ai l'impression que vous avez encore quelque chose à dire à ce sujet-là. Synthèse parlait de formation, de lien avec l'industrie. Scale AI est un organisme qui, en fait, maintient des liens assez étroits avec plusieurs joueurs clés dans l'industrie de l'IA. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous pouvez contribuer en termes de faire, d'établir ces ponts-là entre les deux. Exactement. En fait, c'est un petit peu le message que moi, je veux porter, c'est qu'en termes de soutien à l'accès à l'IA, il y a des choses qui existent et Scale AI fait partie des options de soutien au financement. Peut-être pour faire un petit pas en arrière, Scale AI, ce que je ne sais pas si tout le monde connaît ici, c'est la supergrappe en intelligence artificielle dont la mission, c'est vraiment la première mission d'intégrer l'intelligence artificielle sur la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est ce que vous allez voir sur le site web et en général, c'est ce que les gens connaissent. Donc on va financer des projets, on va aider à la mise en place de ces projets-là en permettant à des acteurs du milieu académique, du milieu industriel, du milieu de la formation, du milieu technologique, finalement de se rencontrer et d'amorcer ces transformations-là. On travaille également avec des startups pour permettre d'avoir cette épervescence de développement qu'on connaît à Montréal et au Canada de manière plus générale. Et puis, par contre, le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est bien beau en parler, mais ça fait ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est loin de nous parce qu'aujourd'hui, on entend parler d'histoires merveilleuses à la Facebook, à la Google ou avec des organisations qui finalement ont une maturité data qui est très avancée. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des organisations, elles ne sont pas là. Et c'est pour ça qu'on a un volet de soutien au développement de la main-d'œuvre qui va avoir un spectre beaucoup plus large et où nous, on va soutenir le développement de compétences en intelligence numérique. Donc, c'est-à-dire que du moment que les organisations vont avoir une problématique de formation liée à la data, normalement, on est capable de pouvoir les accompagner. Alors, on a de la création de chaire de recherche parce que c'est ultra important de continuer à être moteur sur ces secteurs-là. on a de la sensibilisation jeunesse. Je pense que la notion de pénurie de main-d'œuvre, de manque de diversité dans l'intelligence artificielle, vous en avez tous à temps de parler. Mais pour la main-d'œuvre actuelle, on a des choses qui sont très accessibles et qui peuvent vous aider à mettre les choses en place très rapidement. On a deux axes de soutien à la formation. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la formation publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des institutions comme le BCT, qui, je sais que la porte est ouverte, on est déjà en train de parler là-dessus, qui sont des entités indépendantes et qui peuvent porter les messages de formation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir valider le contenu puisqu'on a des experts académiques qui valident le contenu qui est développé autour de l'intelligence artificielle et on va payer 50 % des frais d'admission pour tous les travailleurs au Canada. Donc ça, c'est un réducteur de risque qui est quand même assez conséquent et surtout pour les dirigeants d'organisation, ça permet d'identifier les bonnes formations aussi parce qu'on est tous pareils. Aujourd'hui, il y a tellement de choses sur le marché, c'est qu'est-ce qui est bon ? On ne le sait pas. Les indicateurs de qualité sont très difficiles à saisir pour les professionnels à l'accueil. Donc cette accréditation ce qu'elle est à et bien soutenir un petit peu l'activité de formation publique qu'on peut avoir. L'autre volet, c'est quand on parle d'intelligence numérique, d'intelligence artificielle, d'intelligence augmentée, on vient toucher à des visions de développement, on vient toucher à des philosophies organisationnelles et parfois, c'est beaucoup plus complexe que juste une formation technique. Et puis, il y a différentes, comme je disais tout à l'heure, tous les corps de métier sont impactés par cela. Et donc, on reconnaît l'importance d'avoir des formations qui sont développées pour les organisations, des formations sur mesure pour chaque organisation. Et là, on est capable. Alors, le formateur, il est à la discrétion des organisations, même si, comme tu mentionnais, Martine, on a un réseau de formateurs avec qui on a déjà travaillé et toute l'information se retrouve sur le site web, on est capable de faire ces mises en relation, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique. Et derrière, sur ces formations sur mesure, on va venir financer 85 % des coûts admissibles. Donc, là encore, c'est un rédicteur de risque qui est extrêmement fort et qui permet aux organisations de dire, bon, on va mettre la machine en route. On va faire ce premier pas. Et puis, je peux vous le dire à toutes les entreprises qui passent par le programme-là, en général, il y a un deuxième projet qui rentre et un troisième projet parce que c'est inévitable et aujourd'hui, les compétences sont obligées d'évoluer dans le temps, peu importe le secteur d'activité, peu importe le métier. Donc, une fois qu'on y a goûté, en général, on va y retourner tellement les possibilités sont les. C'est incroyable, c'est incroyable. Quelle offre quand même. Peu connue, je dois avouer, même dans le milieu de l'IA, mais pourtant, je pense que, je vois même Anne-Gaëlle qui dans sa tête va dire, c'est intéressant cette histoire-là pour Rodeo FX quand même, on pourrait peut-être aller faire des petites choses. Valérie, au niveau du BCTQ, parce que c'est aussi dans la super grappe un peu au niveau du cinéma, de la division, bien entendu, qu'est-ce que vous avez ajouté sur ce sujet-là? Est-ce que vous entrevoyez parce qu'Élodie qui nous a mentionné déjà être en pourparler ou être en discussion peut-être avec le BCTQ, donc on voit qu'il y a un petit clin d'œil de côté ici, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier dans le futur, ça? Bien, c'est sûr que comme Élodie le disait et sans se couper rien en ce moment, mais c'est sûr qu'on a vu l'offre de Scali.i et aussi dans le but de travailler avec les grappes existantes ou les super grappes comme Scali.i, bien, c'est sûr que d'offrir à notre main-d'œuvre des formations ou du financement de formation et peut-être de le compléter à 100%, c'est une avenue qu'on évalue présentement. Aussi, vous devez voir comment on peut aider au financement de projets, comment on peut aussi voir avec des instances décisionnelles à avoir de l'aide pour l'achat d'équipements, comment on peut financer ce genre de... Est-ce que c'est aussi par les concepts d'économie circulaire dans cette transition numérique verte de changer nos vieux appareils pour des nouveaux ou de redonner à des écoles de formation, des écoles ou des institutions scolaires nos appareils pour en avoir des nouveaux et générer cette espèce de cycle de vie de l'équipement dans notre industrie? On travaille aussi avec le Cédrin pour alimenter, qui est un centre de recherche basé à Matane, bien présent ici et dans les grandes villes comme Québec. Puis pour alimenter les recherches puis voir comment on peut aussi travailler avec et créer cette synergie-là de recherche aussi également avec eux. Puis donc il y a Cédrin qui est une des parties prenantes identifiées dans le rapport et qui était aussi sur le comité de pilotage du Symposium. Donc on veut travailler avec les ressources qu'on a ici pour continuer à développer notre intelligence collective ici au sein même du Québec. Beaucoup d'intelligence en tout cas, ça c'est clair. Intelligence collective augmentée et artificielle. Non, on se taquine. Mais Suzanne, je sais qu'on a déjà parlé un peu de ce que Nad faisait mais dans le contexte d'un comité comme celui-là dont on parle en ce moment qui regrouperait toutes ces belles institutions-là, qu'est-ce que Nad pense pouvoir apporter un peu à ce sujet-là? C'est sûr que pour nous le nerf de la guerre c'est d'avoir des champions parce que c'est les professeurs qui sont vraiment au centre du développement de l'expertise quand on est dans le milieu universitaire. Alors évidemment, ça va être la mobilisation de quelques professeurs, des champions qui vont vouloir s'intéresser à ces initiatives de recherche-là, de pousser un peu plus dans ce contexte-là et de voir des retombées tangibles qu'on va pouvoir transposer autant dans des initiatives de recherche avec des entreprises. L'école Nad, on est beaucoup dans la recherche appliquée, on est dans les milieux de pratique, on est en lien avec les entreprises donc ça va vraiment être d'essayer de promouvoir ou en fait de s'intéresser à des initiatives de recherche concrètes qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence augmentée dans le domaine des effets visuels parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemples encore qui sont concrets. C'est quoi la valeur ajoutée vraiment? Où est-ce qu'on va aller chercher le plus de créativité chez les artistes pour éviter ce qu'on dit, ce qu'on pense de pouvoir enlever des activités répétitives et de faire en sorte que le créateur puisse être encore plus créateur. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on identifie des champions autant dans des entreprises que dans nos institutions d'enseignement pour être en mesure de prendre le temps de développer ça puis de tester puis de tester puis d'arriver peut-être à des échecs mais certainement à des succès aussi puis moi on le dit je veux dire c'est pas parce qu'on a un échec en recherche que c'est négatif au contraire quand on a des échecs c'est très positif aussi parce que ça élimine bien des affaires. Donc alors je pense que ça va être ça tu sais d'essayer vraiment de stimuler l'intérêt dans ce contexte-là puis d'être patient puis de vouloir favoriser aussi des étudiants qui vont monter au niveau maîtrise de prendre des thématiques de recherche qui vont s'intéresser à ça puis des encadrer puis des soutenir puis des mettre en relation avec des entreprises qui se posent ces questions-là. Le défi qu'on a souvent quand on travaille avec des entreprises dans le contexte de la recherche c'est de s'attendre à des résultats rapides et efficaces et immédiats. Puis quand on fait affaire avec des universités des laboratoires de recherche des étudiants bien on n'est pas dans des contextes de production avec un deadline tu sais c'est pas la même chose fait qu'il va falloir qu'on réussisse à trouver des manières de bien travailler ensemble pour faire avancer des idées des concepts des pistes de solutions qui vont faire en sorte qu'on va se démarquer et qu'on va être précurseur parce que le terrain est là il faut l'occuper puis c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Donc ça va vraiment être un rôle de facilitateur d'encouragement de promotion de recrutement sur lequel on va tenter de canaliser nos efforts au début certainement. C'est très intéressant. Je vais rebondir vite. Je m'excuse. C'est exactement ça. que j'allais vous faire rebondir de toute façon. Parfait. J'allais rebondir parce qu'effectivement moi le sujet m'intéresse beaucoup. Je pense que en termes de développeurs j'aurais plein de développeurs qui seraient intéressés d'aller former d'aller chercher et je sais que j'aurais des développeurs qui pourraient aller chercher pendant deux ans un petit peu dans tous les sens à savoir tiens on pourrait faire ci on pourrait faire ça mais notre but premier ça reste de sortir des images puis de livrer des films ce qui fait qu'on a un côté très pragmatique qui nous revient puis qui fait ok les développeurs c'est joli votre recherche mais il faut qu'on avance puis qu'on fasse des tools pour les artistes puis généralement c'est ça qui arrive tout notre côté recherche va tomber à l'eau pour pouvoir sortir les films ce qui est tout à fait normal mais ce que ce serait bien c'est d'avoir quelqu'un dédié sur un sujet précis c'est qu'on arrive à isoler où est l'endroit où ce serait le plus bénéfique pour nous puis qu'on ait quelqu'un qui ne soit pas obligé d'aller éteindre des feux à droite à gauche puis qu'il puisse être dédié là actuellement si je prends mon équipe puis que je les forme ils vont tous être très très motivés puis mais je vais les perdre pendant deux ans ou ils vont arriver avec plein d'idées on peut faire ci on peut faire ça puis c'est vrai que c'est cette difficulté de se dire nous on livre des images on livre des shows moi personnellement j'adore ce côté recherche mais je sais que notre but principal c'est pas d'aller chercher partout partout donc c'est ça est-ce que c'est des partenariats pour avoir des gens complètement dédiés qui sont détachés de nos feux de nos urgences ça peut être ça mais avant c'est sûr qu'il faut vraiment s'y aider là où on aurait le plus gros intérêt le plus gros apport de notre côté parce que c'est vrai que sinon tout le monde va être parti pour deux ans de recherche c'est très intéressant parce que je pense que c'est un des défis principaux qu'on a comme un peu identifié à travers toutes nos conversations à travers le symposium puis même là je l'entends un peu à travers tous nos commentaires c'est un des gros défis celui-là de bon ben c'est un milieu qui est très pragmatique c'est un milieu qui est extrêmement compétitif les marges sont très très minces en effet visuel on va pas se le cacher et puis ça fait en sorte que probablement qu'il est difficile de dédier la main-d'oeuvre à ça et c'est là d'où l'importance en fait je pense de tout ce comité-là parce que là on voit qu'il y a des ressources un peu ailleurs aussi on voit que Scale peut permettre de faire par exemple la formation à moindre coût ce qu'on pensait peut-être être assez dispendieux avant puis on voit aussi qu'au niveau des grappes on peut faire des liens avec le milieu de l'IA je pense encore une fois qu'un des grands absents autour de cette table-là c'est le MILA et puis quand on dit le MILA c'est pas juste à Montréal il y a des professeurs à l'Université Laval aussi à Québec qui sont dans les effets visuels qui sont d'excellents professeurs en fait qui travaillent sur des problèmes inverses en photographie des trucs assez intéressants au niveau de l'apprentissage machine donc je pense qu'il y a vraiment là dans notre phase 2 d'aller chercher ce lien-là avec ces experts-là ces professionnels-là puis de créer une espèce d'échange au niveau même des étudiants on pourrait s'imaginer ultimement des étudiants à la maîtrise en IA venir faire un petit bouonade et vice-versa peut-être même un échange comme ça d'expertise au niveau des étudiants ça pourrait être intéressant avec des stages conjoints je sais pas on rêve on parle on voit en général mais je pense que Martine t'as raison c'est toujours intéressant de mélanger des disciplines ensemble pour voir comment qu'elles réagissent parce que ils parlent même pas le même langage souvent juste la première fois de les asseoir ensemble puis de voir comment qu'ils dialoguent puis comment qu'on peut arriver à ce qu'ils s'entendent pour arriver sur quelque chose juste ça il y a un effort à faire à ce niveau-là parce que c'est des profils souvent qui sont très 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 différents juste au niveau du langage il y a quelque chose d'intéressant à regarder là il y a des belles expériences de chimie à faire à l'intérieur de tout ça je pense qu'on pourrait on pourrait certainement essayer de stimuler ça mais à part le défi là on va juste revenir brièvement à la tue à part le défi de la main d'oeuvre est-ce que vous voyez c'est quoi d'autres défis principaux qui pourraient venir vraiment ralentir l'adoption de l'IA au niveau des effets visuels l'intégration au niveau des effets visuels est-ce que je vois que je vois que Anne je laisse ma main ma vraie main levez votre main c'est bien je pense qu'un frein aussi on sait que l'AI puis le développement de tels projets demande beaucoup de ressources matérielles et je pense que là au niveau au niveau de la collaboration et du partage la mutualisation de ressources quand on fait des projets expérimentaux comme ça entre industrie et les institutions par exemple d'enseignement ou des chercheurs académiciens etc. je pense que là ça serait important vraiment au Québec de penser déjà le CEDRIN est là c'est un centre de recherche collégiale mais être capable d'avoir un centre technologique qui est capable de supporter et d'accueillir ces gens qui sont prêts à mettre du temps ou ces entreprises à mettre du temps à mettre de l'argent plutôt que chacun au niveau des universités on le sait au niveau du matériel c'est quand même il y a déjà des trucs en place il y a le super ordinateur etc. de centres de calcul des universités mais je pense que là ça manque parce que là on ne peut pas commencer à creuser une digue quand on n'a pas la pelle je pense qu'il faudrait se pencher sur cette question là aussi de quelles sont les ressources matérielles qui permettent à un chercheur avec un expert en deepfake par exemple d'aller faire des tests et quand on parle d'AI on parle de ticketing d'amasser un paquet de données pour être capable de les retraiter puis de créer l'intelligence bien premièrement les données on est-tu prêt à tous les partager il faudrait qu'on développe aussi des réseaux pour être capable que les entreprises soient à l'aise de partager des données ça c'est la dernière chose au niveau de la propriété intellectuelle il faut travailler il faut travailler sur ce terrain là et aussi le traitement de ces données parce que voilà je pense que tout le monde a plein de projets en tête ça c'est pas ça qui manque au niveau de l'automatisation puis de l'intelligence artificielle sur un paquet de thématiques et de sujets même par exemple on a fait une recherche synthèse sur l'évolution des métiers du 2D du 3D puis on a interviewé plus d'une centaine d'experts puis on leur demandait qu'est-ce que tu vois toi comme artiste et surtout des artistes qu'est-ce que tu vois en AI qui serait vraiment intéressant de faire puis c'est fou la panoplie de choses qui peut être faite juste dans la création de scénarios tu sais il y a des gens qui font du 3D des films 3D qui doivent créer des films full 3D en fait qui créent des scénarios juste l'AI dans ce contexte là ça peut être aussi très intéressant donc donc il faut en fait un lieu d'accueil pour ces initiatives là aussi parce que si chaque entreprise aussi fait leur propre truc je pense que tout le monde va vite s'essouffler il faut tu sais fait que je reviens avec le terme de la collaboration à ce titre aussi Synthèse a mis sur place un site qui s'appelle Synergie justement pour valoriser l'échange entre l'académique les recherches les maîtrises les doctorats qui sont faites sur des sujets très très précis qui peuvent vraiment intéresser les experts du milieu en vie fixe donc il y a un partage puis il y a une collaboration qui est ouverte si là je lance l'appel pour ceux qui nous entendent s'il y en a qui veulent proposer des sujets etc on se disait qu'on peut peut-être déjà commencer avec ça une plateforme de partage et d'échange d'informations qui concerne tous les défis en vie fixe c'est une super suggestion c'est vraiment intéressant je pense c'est bien de mentionner ici un des joueurs dont on n'a pas parlé on a juste scrollé un petit peu mais ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette table-là bien entendu c'est le gouvernement spécifiquement on sait qu'à travers le gouvernement donne l'argent à la super grappe scale aussi on a du financement du point de vue du bctq c'est sûr c'est certain que l'argent percole nécessairement vers ces diverses industries-là mais plus spécifiquement qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour soutenir la R&D qu'est-ce qu'il pourrait faire ce serait quoi les souhaits qu'on aurait mettons qu'il pourrait faire de plus pour motiver tout ça n'importe qui Suzanne allez-y en fait ben oui est-ce que ça va soutenir la R&D directement je voulais quand même saluer un programme que le gouvernement a mis qui va être en place bientôt qui va encourager les étudiants à s'intéresser aux études supérieures c'est les bourses perspectives alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais c'est un super programme qui finance en fait c'est des bourses que le gouvernement va donner aux étudiants sur certains programmes qui sont identifiés au niveau de la formation collégiale et universitaire donc les les programmes de baccalauréat qui sont offerts à l'école NAD font partie de cette liste de programmes-là donc il y a certains programmes qui ont été choisis dans certains secteurs d'activité qui sont reconnus comme étant des secteurs de développement importants pour le développement économique du Québec et ces bourses-là vont au niveau universitaire en tout cas c'est que chaque étudiant va recevoir 2500$ à la fin de chaque trimestre réussi alors c'est pas rien au niveau collégial je pense que c'est 1500$ donc c'est vraiment un encouragement à prolonger les études à aller dans des programmes qui sont identifiés comme étant des programmes importants pour les secteurs en développement alors c'est sûr que ça c'est une initiative qui va dans les poches des étudiants mais qui on souhaite va nous permettre de recruter davantage de gens dans nos institutions puis d'encourager les jeunes à continuer au niveau des études supérieures parce qu'on a quand même un défi au Québec d'intéresser les gens à poursuivre aux études supérieures on n'est pas très bon il y a beaucoup beaucoup trop d'abandon après le secondaire 5 puis tu sais aujourd'hui avec un secondaire 5 je veux dire on le dit plus tes études sont courtes plus ta carrière est courte alors c'est donc dans cette perspective là si on est capable puis on comprend aujourd'hui que les jeunes ont des parcours atypiques on n'est plus nécessairement dans le parcours primaire, secondaire cégep, université je me trouve une job je me marie j'ai des enfants ça va bien il y a comme vraiment des parcours qui sont de plus en plus différents les gens interrompent leur leurs études reviennent aux études par la suite tentent des expériences ils essaient un programme ça fonctionne pas ils vont dans d'autres ils ont deux bacs alors on mélange les disciplines maintenant on a un bac en bio avec un bac en génie on a un bac en alors les gens se promènent ils expérient ils expérimentent mais on a besoin de ça aussi on a besoin des gens qui passent plus de temps sur les bancs d'école et plus de temps aux études supérieures donc cette bourse là perspective qui va être disponible comme je vous dis il y a une liste de programmes les programmes du NAD sont là dessus moi je trouve que cette initiative là va nous aider dans le recrutement puis nous permettre de former une main d'oeuvre à plus long terme ça c'est une initiative que je trouvais très pertinente absolument Valérie oui je veux rebondir sur ce que Suzanne mentionnait puis effectivement c'est une super initiative puis je pense que si on peut l'appliquer dans notre domaine en ce moment ça serait bien c'est vraiment c'est vraiment super puis merci de me mettre l'avant Suzanne puis je pense que dans la continuité de ce que tu disais après que ces gens-là soient formés et un peu comme disait Anne-Gaëlle tantôt mais de favoriser aussi les étudiants-chercheurs de favoriser les stages dans les entreprises et pour leur donner au studio cet espace cet oxygène-là d'avoir une personne dédiée à ces recherches-là et qui vient vraiment aider à trouver ces pistes de solutions-là je pense que ça serait une action aussi que notre gouvernement pourrait nous soutenir pour créer cette culture d'innovation au sein même de nos entreprises également puis pour rebondir aussi sur ce que Anne disait mais aussi de l'aide pour les entreprises pour financer la mise à jour d'équipements parce qu'on sait que les coûts d'équipements et d'infrastructures ça peut monter assez rapidement donc de voir comment on peut favoriser favoriser encore cette subvention à ce niveau-là puis aussi d'aider et je reviens aussi sur l'étude de synthèse parce qu'on on parle beaucoup aussi de compétence de savoir-être parce qu'il y a le savoir-faire mais le savoir-être toute la capacité d'adaptation apprendre sur justement créer notre oeil artistique donc mais il y a aussi que nos formations et cette technologie-là évoluent tellement rapidement de voir comment on peut adapter plus rapidement ces programmes de formation-là pour que le rythme entre l'industrie la technologie et la formation bien se suivent et évoluent ensemble donc je parle entre autres je ne suis pas une connaissante là-dedans mais d'adapter plus rapidement nos devis de formation nos devis et amener encore cette culture d'innovation-là dans tout l'écosystème Je peux rebondir là-dessus en ce moment au niveau du ministère le devis pédagogique des programmes notamment pour l'animation 3D qui est en train d'être visé je pense que plusieurs entreprises ont été consultées par le ministère pour faire des audits etc. pour voir où on en est maintenant mais tu sais ça fait 20 ans que la dernière version a été faite donc c'est vraiment là tu parles au niveau Anne juste préciser que tu parles au niveau collégial pas au niveau universitaire mais ce que je veux dire c'est que parce qu'au niveau universitaire c'est pas nécessairement le ministère d'enseignement supérieur qui dirige ça mais les professeurs qui étaient sous le devis d'il y a 20 ans écrit il y a 20 ans par exemple au cégep ça veut pas dire qu'ils ont été contraints à faire des choses d'il y a 20 ans il y a quand même assez de marge dans ces devis-là pour que les profs puissent s'adapter changer les logiciels etc par contre la revision des devis comme ça ministériels c'est sûr que là 20 ans c'est long dans notre milieu 5 ans c'est déjà long fait que là il va falloir trouver des mécanismes j'en appelle le ministère la main qui me nourrit mais où est-ce qu'on va être capable d'être beaucoup plus fluide à ce niveau-là puis je veux juste souligner que les professeurs font d'énormes des efforts pour adapter chaque année leurs cours pour donner les meilleurs outils aux étudiants quand ils sortent pour le marché du travail puis Synthèse les supporte beaucoup et tu sais tantôt tu parlais Valérie de stage il y a aussi un projet chez Synthèse de stage parce que c'était dans les recommandations de notre rapport sur la transformation des métiers c'est qu'il faut comme un projet qu'on fait le GAET il faut itérer plusieurs versions pour avoir un bon plan il faut laisser les étudiants itérer dans des entreprises des expériences pour avoir une bonne carrière puis ça commence au cégep aussi ça jusqu'à l'université cégep doctorat donc la notion de stage puis de de travail coopératif entre les académiciens puis les l'académique en fait les maisons d'enseignement puis les industries est super importante puis c'est pas assez valorisé encore je pense au Québec on regarde le MIT tout ça ça fait longtemps qu'ils font ça super bien donc je pense que l'AI aussi ça va on va devoir ça va favoriser en fait le développement de l'AI pour faire ça c'est tout à fait vous êtes vous êtes superbe écoutez je pense qu'on pourrait continuer à jaser comme ça pendant super longtemps mais j'ai l'impression qu'on a peut-être quelques questions du public enfin on fait un signe donc j'aimerais j'aimerais peut-être laisser place à ces questions-là puis puis je regarde deux secondes je regarde mon téléprompteur en fait non non c'est pas vrai mais je regarde ici le fil puis on m'a dit qu'il y avait des questions mais il y a des questions n'apparaissent pas c'est pas grave pendant que j'attends les questions j'ai posé une autre question juste pour qu'on puisse faire peut-être un bref retour sur cette conversation-là c'est quoi qu'est-ce qu'on devrait retenir aujourd'hui de notre démarche de notre conversation je sais on a eu les 13 points mais ah j'en ai eu une question ici voilà question du public comment peut-on participer au comité VFXIA qui va être créé ah c'est une question hyper pragmatique Valérie peut-être aurais-tu quelque chose à dire à ce sujet-là ben oui avec grand plaisir oui ben en fait vous pouvez communiquer avec moi par courriel donc je suppose que ma collègue à ce dossier va pouvoir mettre dans le chat mes coordonnées là mais donc Valérie à commercial dctq.ca puis on va pouvoir vous ben mettre en place et vous donner les informations nécessaires pour créer ce comité-là puis pour répondre un peu à ta question aussi je la trouvais très pertinente Martine de ce que je retiens ben moi ce que je retiens c'est vraiment un travail en continu on a du plein du plein sur la planche puis puis chacune aujourd'hui a vraiment fait on a vu le terrain la formation la recherche l'intelligence artificielle donc oui la collaboration la discussion mais qu'il faut ça veut toujours une technologie qui doit être alimentée si je ne me trompe pas Martine mais l'intelligence artificielle ou augmentée c'est quelque chose qui doit être alimenté pour que ça fonctionne et que ça vive donc il va falloir que ça ait un travail en continu et dans les derniers à venir ben tout à fait puis comme c'est un travail en continu comme on sait qu'en ce moment c'est supporté vraiment par la recherche c'est un travail de pointe en fait pour le moment on est encore dans le stade embryonnaire comme vous disait Anne-Gaëlle au début de la conversation c'est est-ce qu'il y en a ici j'ai une question qui est tout à fait pertinente ce qu'on vient de discuter c'est est-ce qu'on pourrait avoir un événement est-ce qu'on pourrait penser à un événement dédié à la recherche au Québec en fait une espèce de site Graph Québec où on présenterait de la recherche de pointe en IA et en effet visuel je n'ai pas obligé de dire IA le terme est grand ça pourrait être tout simplement de nouvelles approches en numérique et effet visuel est-ce que c'est possible de penser à ça c'est nécessaire c'est nécessaire voilà nécessaire et essentiel et rapidement oui bien nous ça nous parle beaucoup c'est certain qu'on regarde des avenues je parlais tantôt peut-être d'une phase 2 du symposium mais de plancher sur ce genre d'événement-là puis je pense que c'est une discussion qu'on devrait avoir avec le comité d'ailleurs le comité de projet j'aime mieux dire comité de projet parce que je pense qu'on va parler de projet et de voir justement comment on peut créer un événement comme ça on en a parlé beaucoup avec Synthèse Anne je sais que c'est c'est un souhait puis donc oui on va on va l'accueillir au nord de ce symposium-là avec grand plaisir et voilà puis on pourrait réactiver le chapitre de SIGRAF Montréal un peu aussi ça serait le fun peut-être de voir s'il y avait quelque chose à faire avec eux ça serait bien ça serait vraiment super chouette super chouette j'ai une autre question ici je pense qu'on a touché un peu à cette question en fait on a peut-être répondu en partie mais je vais la poser quand même c'est qu'est-ce que les étudiants actuels peuvent faire pour mieux se préparer en vue d'entrer en poste dans une entreprise de VFX pour se spécialiser avec des outils IA donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui je suis une étudiante un étudiant je suis motivé je voudrais aujourd'hui commencer à faire de l'IA ou plutôt me former qu'est-ce que je fais oh là là il y a des yeux il y a des yeux qui sont tout pleins de points d'interrogation alors on voit qu'il y a vraiment beaucoup de peintre sur la planche en fait parce qu'on n'a même pas de réponse mais moi je peux apporter je peux apporter une réponse mais je ne vais pas embaucher forcément quelqu'un en IA spécialement c'est ça qui est difficile c'est-à-dire que je vais aller chercher quelqu'un qui a peut-être en tant que développeur qui a une formation en algorithme qui a fait de l'informatique quelqu'un qui est capable qui a fait de l'algorithme d'image qui a fait des maths c'est sûr que c'est des compétences que je vais chercher s'il y a de l'IA en plus je vais le prendre mais je n'ai pas de garantie que la première task va être de l'IA c'est cette partie qui est un peu difficile parce que je peux parler de ce qu'on va rechercher et embaucher mais je n'ai pas de garantie que les premières tasks vont être qu'ils y aient c'est ça qui est un peu un peu difficile j'admets puis peut-être pour compléter aussi par rapport à ce que nous on a comme retour de l'industrie parce que ce que ce que tu mentionnais Annie-Ève c'est quelque chose qu'on a de toutes les industries pour un jeune étudiant il y a c'est fou c'est de se dire que la fin de ses études c'est pas la fin de l'apprentissage et en fait on n'a pas ce luxe-là d'arrêter d'apprendre donc c'est de de se mettre dans ce mindset-là que le diplôme n'est pas une fin en soi et qu'il y en a d'autres qui arrivent il faut toujours 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 se mettre à jour et c'est ça aussi qui va permettre peut-être de passer d'un poste d'entrée autour de de l'algorithmie au sens large et puis petit à petit d'affiner pour aller vers des postes un petit peu plus poussés en IA pur donc c'est ce qu'on voit nous de notre côté je suis entièrement d'accord avec ça Elodie je suis l'exemple parfait de ça j'ai commencé j'ai eu mon doctorat en physique et me voilà aujourd'hui en train de de discuter avec vous lors de ce panel donc vraiment il faut toujours apprendre il faut toujours se recycler se renouveler en fait il n'y a pas de doute là-dessus j'ai une autre question qui s'en vient je vais laisser Anne le temps d'entrer la question je te dirais Martine aussi que les différentes maisons d'enseignement on est tout en train de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut donner comme cours supplémentaire à nos étudiants pour les initier à cet environnement alors tu sais il va nous falloir des profils et pas tous les profils évidemment parce que c'est pas tous les étudiants qui vont s'intéresser à l'intelligence augmentée on a besoin encore de créateurs purs mais cette espèce d'hybridation elle va intéresser certains étudiants puis il ne faut pas les oublier alors on a de plus en plus d'artistes qui sont des étudiants artistes 3D qui sont très capables de devenir des gens qui vont maîtriser une certaine profondeur au niveau de la programmation des techniques on parlait des engins Unreal tout à l'heure de cette intégration de cet amalgame quand on parle de simulation puis qu'on parle de gros environnements on donnait un cours que tu as déjà donné Martine Dalleur au NAD qui est le cours de phénomène physique à l'intérieur c'est un cours qui est adressé à des artistes donc il va falloir qu'on continue à faire ça puis c'est ça c'est sûr que c'est sur nos planches à dessin c'est inévitable je pourrais rajouter j'ai ici le Cédrin je veux juste dire que le Cédrin se manifeste à travers des voix textuelles dit que les étudiants peuvent venir en stage chez eux donc voilà c'est dit verbalement le Cédrin je me fais la messagère pour vous les étudiants sont bienvenus en stage à Matane au Cédrin non je ne sais pas si c'est à Matane peut-être en remote comme on dit aujourd'hui mais quand même Matane c'est un beau coin c'est très beau moi je voulais rajouter on parle beaucoup de toutes les technologies procédurales dans les logiciels c'est beaucoup intégré donc tu sais l'idée en gros c'est qu'on ne travaille plus sur l'image comme telle mais on travaille sur des data qui induit une image puis ça c'est la base un peu aussi de l'AI puis du côté processing automatisation et il y a un nouveau format qui s'appelle l'USD Universal Sign Description qui est un peu la base de je sais que chez Rodeo vous êtes en train d'intégrer ça ou c'est déjà fait déjà pas mal c'est en lien avec tous les développements des logiciels qui complètent une chaîne de production et ça par exemple au NAD il y a un cours spécifique là-dessus qui est extrêmement bien donné par François Laure qui a aussi travaillé beaucoup chez Rodeo sur l'implantation de ça c'est déjà des premières marches pour des étudiants moi je les ai vus les étudiants dans le cours de François ils comprennent une autre logique de travail que de juste gosser sur son asset puis tirer des points avec sa souris on n'est plus tout à fait là tu sais fait que cette transformation avec l'AI elle va passer par ces démarches-là puis ces cours je pense que le NAD est vraiment bien positionné à ce niveau-là au niveau du premier cycle puis encore plus du deuxième cycle merci beaucoup Anne écoutez on est à court de temps on a épuisé tout le temps que nous avions alors j'aimerais vous remercier toutes d'avoir été avec moi si patiente ce matin je vais donner le dernier mot à Valérie en fait pour qu'elle nous fasse une je ne sais pas comment on dit ça une sortie un mot de clôture un mot de clôture j'allais dire une sorte oui voilà allez-y donc bien en fait merci beaucoup Martine d'accepter de modérer ce panel-là sincèrement ton tes connaissances et ta ta vivacité je vais dire ton dynamisme je pense t'a permis de rendre ce sujet le plus plus éclairant puis merci aussi d'ailleurs je tiens à souligner toute ton implication dans le projet ça a été vraiment un bonheur de travailler avec toi c'est une une de mes belles découvertes cette année donc je suis très contente que grâce à ce projet-là on a pu se rencontrer aussi merci à vous toutes chers collègues panélistes pour la discussion d'aujourd'hui qui je crois a été fort enrichissante pour nos nos participants puis qui va enrichir encore plus nos réflexions dans le futur puis merci aussi pour votre engagement et de poursuivre les avenues qui ont été proposées dans le plan d'action on vous remercie sincèrement au nom du BCTQ je tiens aussi à remercier encore une fois sincèrement le conseil emploi métropole d'avoir soutenu cette démarche-là d'avoir rendu possible le symposium des effets visuels et de l'intelligence artificielle merci Madame Murray d'avoir été avec nous au début de la rencontre et je tiens aussi à souligner la part de M. Tim Fournier économiste métropolitain pour son support tout au long du projet merci à Synthèse pour l'image Québec partenaire présentateur de la conférence d'aujourd'hui merci beaucoup également à l'école NADUCAC partenaire des premières heures du symposium qui nous a accueillis au sein de ces murs et qui a été un partenaire présentateur de l'événement d'avril dernier un remerciement très sincère à l'ensemble des membres du comité de pilotage et de programmation qui ont mis du temps d'énergie et qui nous ont ouvert leur intelligence pour le symposium merci au studio des effets visuels et d'animation qui ont participé aux différentes consultations et événements à Techno Compétences et à Compétences Coutures qui sont les deux CSMO qui ont collaboré surtout à nous donner des données tangibles pour ce rapport-là et qui ont pu alimenter nos réflexions également merci au Cédrin d'avoir été avec nous dans le cadre du comité de pilotage on tient aussi également à saluer le travail remarquable des productions Calico qui a aussi été une belle rencontre depuis le début du symposium et qui ont travaillé avec nous à la rédaction du rapport à la création de l'événement du symposium et à la création de l'événement aujourd'hui et je tiens à terminer en remerciant mon équipe à la grappe de l'audiovisuel qui ont travaillé très fort tout au long de ce processus-là donc merci Anne Faussier gestionnaire de projet et Julie Silva coordonnatrice aux projets spéciaux au sein du BSTQ puis je tiens à vous remercier à vous tous qui nous ont écoutés qui ont participé aujourd'hui à l'événement merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite à toutes une bonne et une très bonne journée puis je vous rappelle que le rapport complet en anglais et en français est maintenant disponible sur le site internet du BSTQ lebctq.ca merci beaucoup bonne journée à l'événement à l'événement Sous-titrage ST' 501 ... 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